La baisse des cotisations sur les salaires entre 1,6 et 3,5 SMIC, reportée de trois mois, ça peut paraître anodin, mais les patrons, eux, avancent le chiffre d'un milliard de manque à gagner. Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF, et votre invité Thomas, c'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Alors ça y est, pour trois mois, les pleureux sont de retour. Vous n'avez pas marre de vous plaindre en permanence au MEDEF ? Mais on ne se plaint pas, on est d'abord stupéfait. Je vous rends compte, Christian Eckert, il y a une semaine. Pas un mot, pas un mot sur cet endroit obligé. D'ailleurs, je pense qu'il ne le savait pas lui-même. La France est gérée comme un ménage surendetté. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser les dépenses publiques, 1230 milliards, qu'est-ce qu'on fait ? On repousse l'échéance. Après, on ne pleure pas, on dit simplement qu'il y a des milliers de TPE, de petites entreprises, qui attendaient cette baisse de charge, pour lesquelles les quelques centaines ou milliers d'euros comptent, et la parole du gouvernement est en cause. C'est absolument téchéant, c'est même triste. C'est quand même un petit décalage, regardez. Le pacte de responsabilité, c'est 40 milliards sur 3 ans. Manuel Valls a expliqué qu'il manquait un milliard, parce qu'un nouveau plan de soutien a été lancé, justement, pour les petites et moyennes entreprises. Alors, il est où le problème, finalement ? Le problème, il est simple, c'est que, vous prenez, depuis 2010, les impôts sur les entreprises ont augmenté de 40 milliards. Le pacte, ça n'est que la remise à zéro de ces hausses d'impôts. Donc, il ne sert à rien ? C'est PH7, c'est neutre ? À la fin du pacte, c'est-à-dire en 2017, on sera au niveau d'impôt des entreprises qu'on avait en 2007. Donc, malheureusement, et je dis bien 2007, il y a eu deux gouvernements entre-temps. Donc, c'est une remise, finalement, à niveau. Ce qui est important, c'est la parole de l'État. L'économie, c'est la confiance. Et il y a encore 9 milliards d'euros de baisse de charge, de réduction qui sont prévues. Comment croire un gouvernement qui, en 8 jours, change d'avis ? Parce qu'on décale de trois mois. Mais qu'est-ce qui nous dit que l'année prochaine, on votera les baisses de charges ? Donc, il y a un énorme problème de confiance. Il y a quand même des choses qui sont... Le CICE, par exemple, c'est très concret. Il va rapporter 18 milliards d'euros aux entreprises cette année. Ça, c'est ce que révèle le Parisien ce matin, qui a eu accès à un projet de rapport du comité de suivi. Bon, ça, c'est pas rien, 18 milliards d'euros cette année, quand même. Ça n'est pas rien, mais encore une fois, ça vient après des hausses d'impôts absolument massives. Tout le problème, ce qu'il faut comprendre, et encore une fois, le gouvernement n'est que partiellement responsable, puisque c'est gauche et droite confondue, c'est que depuis 30 ans, on a augmenté les impôts à chaque fois qu'on avait un problème sur les ménages, mais surtout sur les emplois. Regardez ce qui s'est passé avec la taxe COPÉ, c'est intéressant. C'est une taxe inventée par la droite, et j'allais dire améliorée par la gauche, si je veux se dire. Donc, ce réflexe pavlien, on ne peut plus continuer, il faut baisser la dépense publique, il faut nous mettre à égalité avec nos concurrents allemands, anglais, espagnols, etc. Alors, vous dites que la parole donnée, la parole respectée, c'est important. Manuel Valls, il vous le dit aussi, il dit, je demande en retour qu'on investisse, car on a retrouvé des marges dans les entreprises, qu'on forme les salariés, les Français sont en droit d'attendre désormais qu'on embauche. Vous lui répondez quoi ? Il y a ce sentiment quand même que le gouvernement fait des efforts, que les Français font des efforts, que les entreprises reçoivent de l'argent, et que les entreprises, en échange, n'embauchent pas. D'abord, les entreprises ne reçoivent pas de l'argent, elles payent moins d'impôts. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. On a l'impression qu'on fait des cadeaux aux entreprises. Non, les entreprises françaises sont les plus matraquées d'Europe, les ménages français aussi, et ils sont un peu moins matraquées, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je vais répondre en citant un grand premier ministre, enfin un chancelier socialiste, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, les emplois d'après-demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, depuis le CICE, c'est-à-dire depuis la fin de l'année dernière, les marges des entreprises commencent à remonter, c'est l'INSEE qui le dit. Donc les investissements vont redémarrer. Mais ils sont où les emplois ? Pierre Gattaz, il a enlevé son petit pince, là, un million d'emplois, mais il n'y en a pas un qui a été créé ? C'est faux. C'est faux. Ah bon ? Mais non, mais c'est ça qu'il faut comprendre, il faut expliquer qu'en français, la France, pas seulement aux entreprises d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi des associations, a créé 550 000 emplois dernières. Le problème, c'est qu'on a aussi détruit 550 000. Et c'est ça le problème. C'est la balance qui compte, c'est le résultat. Bien sûr que c'est la balance qui compte. Au bout du compte, il y a de plus en plus de chômeurs. Tout à fait, et ça ne marche que quand la croissance est là. Donc la croissance, elle redémarre, mais par pitié, arrêtons de changer de cap. Cette annonce de hier, enfin cette confirmation de Michel de Sapa, est désastreuse. Ce report est désastreux. Geoffroy Roux-de-Bézieux, est-ce que vous vous souvenez de ça ? J'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Mon gouvernement est pro-business. Manuel Valls le disait dans toutes les langues, fin 2014, à Berlin, à Londres, à votre université d'été au MEDEF. Vous le reconnaissez, le Premier ministre ? Lui, il dit qu'il a toujours confiance en vous. Est-ce que la réciproque est vraie ? Je ne veux pas faire, j'allais dire, un procès dominé à Manuel Valls. Il y a eu un tournant, effectivement, pro-business ou pro-entreprise, mais pro-France, pro-emploi, depuis deux ans. C'est indiscutable. Et le CICE donne l'exemple. Simplement, il faut de la constance. Et si vous voulez, gérer la France, comme le fait parfois ce gouvernement, en annonçant tout attraque, sans prévenir personne, ce report trois mois dans l'échéance, c'est terrifiant. On a l'impression, je vais reprendre cette comparaison, c'est comme le ménage surendetté qui vous dit, vous encaissez mon chèque, enfin je vous donne un chèque, mais vous l'encaissez que dans huit jours, parce que je n'ai pas les moyens de payer. Vous avez l'impression qu'on vous a menti, que le gouvernement vous a menti ? Ah ben, sciemment, puisque, effectivement, il y a quelques semaines, on nous disait, encore une fois, j'ai rencontré le secrétaire au budget, jamais il n'a été question de ce report, mais je pense que lui ne le savait pas. Ce qui est triste, ce qui est inquiétant, c'est de la gestion à la petite semaine. Alors je vous repose ma question, est-ce que vous avez toujours, au MEDEF, confiance dans le Premier ministre ? Et dans le gouvernement ? Oui, parce qu'on est républicain, parce que le CICE est en place, mais arrêtons ces changements de cap, c'est terrifiant pour le patron, que je suis pour tous les patrons de France. Dernière question, vous êtes numéro 2 du patronat, il y a un patron qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Vincent Bolloré. Est-ce qu'un grand patron a vocation à se mêler de tout dans une entreprise, jusqu'au contenu éditorial et au programme de ses chaînes de télé ? Je ne connais pas le management direct de Vincent Bolloré, parce que je n'ai jamais été mon patron, mais s'il rachète une entreprise, s'il veut changer les choses, de temps en temps, il faut mouiller le maillot, il ne faut pas le faire tout le temps, parce que sinon, effectivement, ça devient contre-productif. Donc moi, je ne suis pas choqué que, de manière temporaire, il s'immisce dans la gestion, il montre l'exemple. C'est une inquiétude ou c'est une fierté pour le MEDEF, Vincent Bolloré, aujourd'hui ? Bien sûr que c'est une fierté. Les patrons français qui réussissent, c'est une fierté. Dans ce pays, il y en a marre de critiquer les gens qui réussissent. Vincent Bolloré, c'est un des grands patrons français, comme d'autres, comme Patrick Darailly. Patrick Darailly qui rachète à Tour de Bras, et qui s'endette à Tour de Bras, c'est une bonne méthode, ça, ou pas ? Ça vous inquiète aussi ? Non, ça ne m'inquiète pas. Vous savez, je trouve que je l'ai vendu... Il a racheté Virgin Mobile, votre entreprise. Je l'ai vendu Virgin Mobile, donc je connais un peu Patrick Darailly. C'est quelqu'un qui prend des risques. Et prendre des risques, c'est entreprendre, c'est créer des emplois, c'est créer de la richesse. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.